Tadej Pogacar, le dernier à s'élancer, c'est parti pour le maillot jaune que nous réserve Pogacar. Mais il fait une montée stratosphérique, Tadej Pogacar, qui va exploser le chrono de Tom Dumoulin. Souvenez-vous, c'était il y a moins d'un an, la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, Tadej Pogacar venait coiffer au glitch au sommet de la planche des Belles-Filles, sur un chrono exigeant pour remporter son premier Tour de France. C'est lui, le patron du Tour de France. Lors de la cinquième étape à Laval, le Slovène a déjà mis son empreinte sur ce Tour 2021. Il a remporté le premier chrono, il sera à coup sûr le grand favori du jour, sur les 30 km à travers le vignoble bordelais, entre Libourne et Saint-Emilion. Face à lui, trois hommes forts de l'effort en solitaire, Wood Van Aert, le vice-champion du monde de la discipline, qui fera figure d'outsider et qui a déjà gagné l'étape du Ventoux. Stéphane Bisséger, qui avait roulé sous la pluie en Mayenne et n'avait pu défendre ses chances, voudra prendre sa revanche, il avait terminé 18ème. Enfin, Stéphane Kung, le champion d'Europe du chrono, battu par Pogacar à Laval, habitué des places d'honneur, voudra cette fois monter sur le podium. Comme il n'y a qu'un jour, on reprend quasiment les mêmes qu'à Laval sur les 30 km du tracé vers Saint-Emilion. 13h05, team de Klerk, le lieutenant de Marc Alendich, s'élance. La lanterne rouge du Tour qui vient donc de s'élancer. Les coureurs s'élancent toutes les minutes 30, sauf les 30 derniers qui partiront toutes les deux minutes. 40 minutes plus tard, c'est au tour de Mikkel Berg, le rouleur de l'équipe du maillot jaune team UAE-Emirates. Mikkel Berg est le premier à passer la barre des 50 km heure de moyenne sur le parcours. Il est le premier temps de référence. Allez, une 0,8 d'avant sur la ligne pour Mikkel Berg par rapport à Max Walscheid. Une moyenne déjà de 50,300 km heure. A la différence du chrono de Laval, le temps est plus clément pour Stéphane Bisseger, spécialiste de chrono de l'équipe BF Education Nippo. Il va faire parler sa puissance sur ce tracé sans aspérité. Il devance à l'arrivée Mikkel Berg pour 8 secondes. C'est l'un des meilleurs spécialistes au monde déjà, Stéphane Bisseger. Malgré son jeune âge, il n'a que 22 ans, le rappel. Est-ce qu'il va améliorer le chrono de Mikkel Berg ? Oui, avec 8 secondes d'avance. Il a souffert, le visage marqué par l'effort, par la douleur. Suisse-Dannemark, le duel se met en place. Kung face à Asgreen. Kasper Asgreen va venir d'abord déloger Bisseger de la première place. Il reste 150 mètres à parcourir. Allez, Kasper Asgreen à l'arrivée. Un chrono canon pour le champion du Danemark, pour le vainqueur du Tour des Flandres, qui prend la tête. Oui, avec 23 secondes d'avance. 51 km heure. Tout juste. Stéphane Kung, le champion d'Europe, est aussi attendu. Il est au coude à coude avec le coureur de la De Kenan Quick-Step et champion de Danemark au premier intermédiaire. Sur la ligne en revanche, la donne est différente. Le Suisse est largement derrière. L'arrivée de Stéphane Kung, qui concède un peu moins de 17 secondes à Kasper Asgreen. Sur la ligne d'arrivée, Asgreen toujours leader. Avec le départ de Wout van Aert, ce sont les coureurs du top 20 qui s'élancent. Pas trop de changements à attendre au niveau du classement général. Le coureur, Belge lui, en revanche, veut la victoire. Il va très largement devant. Mais oui, il est déjà dans le virage. Il est dans le virage, Wout van Aert. Ça va faire très mal. 25 secondes d'avance pour van Aert sur Stéphane Kung. Merci Céline. Richard Carapaz était lancé. Jonas Wiengegore s'élance à son tour. Et il n'en restera qu'un sur la rampe de lancement. C'est bien sûr Tadej Pogacar. Et il a terminé un petit peu moins fort que Kasper Asgreen. Mais ça suffit pour prendre la tête avec 21 secondes d'avance sur le coureur danois. La course pour la deuxième place au général est le dernier en jeu avec la victoire d'étape à Saint-Emilion. Carapaz face à Jonas Wiengegore. Six secondes entre les deux hommes avant le départ. Et dès les premiers kilomètres, on a compris que l'Équatorien ne reviendrait jamais sur la révélation de ce tour 2021. Il va même peut-être aller chercher le podium de l'étape Jonas Wiengegore. Parce qu'il passe à montagne avec le deuxième temps intermédiaire à 21 secondes d'au bout de van Aert. Pour Tadej Pogacar, dernier à s'élancer les efforts fournis tout au long des trois semaines ont laissé des traces. Le Sloven est en procession pour rallier l'arrivée. Mais pas pour jouer une quatrième victoire d'étape sur ce tour. C'est un bon chrono pour Carapaz. Oui, oui, c'est pas trop mal. C'est solide. L'Équatorien qui s'est battu jusqu'au bout dans ce Tour de France. Et qui va donc terminer ce Tour de France sur le podium. Il est déjà là. Il a perdu du temps sur Van Aert dans le final. Est-ce qu'il va monter sur le podium de l'étape ? Kung est à 38 secondes au troisième rang. Oui, oui. Et c'est bon pour Jonas Wiengegore qui va terminer troisième de ce chrono. 5 minutes 45. C'était ce matin l'écart entre Pogacar et Jonas Wiengegore. Donc pas de soucis évidemment pour le Sloven. Oui, pas de soucis. Mais il a fait fond ce chrono. C'est bien la preuve aussi que peut-être malgré les apparences. Il était moussé. Oui, il était moussé. Il sera finalement bien content de ne pas avoir été attaqué davantage peut-être. L'arrivée de Tadej Pogacar ici à Saint-Emilion. C'était très dur pour la France pour notre équipe. Mais on a toujours joué. Et à la fin, on a trois stages de gagnant. On a Jonas dans le deuxième place dans le GC. C'est juste un résultat génial. Il y a seulement quatre gars qui restent. Donc on est vraiment prudents de la façon dont nous combattons. Wout van Aert est décidément tout terrain. Il vient de s'imposer à Malossène après le double Mont Ventoux. Il remporte également ce dernier chrono sur ce Tour 2021 devant Kasper Asgreen et Jonas Wiengegarde. Pas de changement dans le top 10 au général. Après ce contre-la-monte, Tadej Pogacar remporte son deuxième Tour de France. Il devance Jonas Wiengegarde qui a gardé ses distances avec Carapace. Mark Cavendish lui attend l'étape des Champs-Elysées pour une 35e victoire. Il remporte un deuxième maillot vert sur le Tour de France. Tadej Pogacar est également le meilleur grimpeur de ce Tour devant Wouter Pouls et Jonas Wiengegarde également présents dans ce classement. Tadej Pogacar qui réalise une nouvelle fois le triplé avec le maillot de meilleur jeune pour la deuxième année consécutive devant Jonas Wiengegarde encore une fois. Et David Gaudu place demain à la dernière étape sur les Champs-Elysées. Je suis très heureux de faire finir. Et en fait, il s'est passé très vite, le temps-trial. Il y a eu beaucoup de soutien sur la course et j'ai juste apprécié chaque kilomètre, même si j'avais souffert. Je suis très heureux de faire finir la finir, je ne peux pas décrire. Je suis très heureux de faire finir la finir.